Eh bien, ce matin, nous voilà partis pour la campagne du Basalentejo. Nous allons découvrir la végétation, la culture, l'agriculture. Les cultures majeures ne sont pas très nombreuses, ce sont quelques céréales, quelques bois de chêne-liège. Et nous essaierons de retrouver cette tradition campagnarde qui se perd, bien sûr, comme un peu partout dans le bas du Portugal. Sur tout le sud de Portugal, il faut aller un peu à l'intérieur des terres pour retrouver cette authenticité qui a disparu sur la côte elle-même, beaucoup plus touristique. C'est un peu ce que nous sommes venus chercher ici. Alors, on va voir ce que cette journée va nous réserver. La route est bordée de Calypus et la campagne est relativement fleurie. On ne le voit pas trop depuis l'avant du bus, mais on le verra davantage tout à l'heure lorsque nous serons beaucoup plus enfoncés au milieu de la nature. Ben voilà, toujours à contre-jour. En tout cas, le soleil trois quarts droite, nous dessinons ce petit paysage du sud-alentéro, qui est composé de bouquets de chêne-vert, de chêne-liège, et de châne, plus ou moins fleurie d'ailleurs, plutôt moins que plus ici, puisque des moutons sont venus pètre pour manger toutes les fleurs roses et jaunes qu'il y avait. Donc, ces fleurs-là, on les invente un peu. On les retrouvera ailleurs, un peu plus loin dans le paysage. Ce qui compte, c'est que, tu vois, tu as un motif qui te rappelle l'alentéro, qui est l'alentéro, mais qui n'est pas tout à fait l'alentéro qu'on voit là. Pour les arbres, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais mettre en place les plus caractéristiques. Ça, c'est vraiment un travail de synthèse. C'est quand on fait ce genre de manœuvre qu'on en arrive à faire trop. Le but, ce n'est pas de passer des heures sur un paysage. C'est justement d'avoir un travail tout simple et qui suggère. Il faudrait que ça change tout, le volet. La floraison est quand même extraordinaire dans cette région. C'est pour ça que je me suis permis d'en mettre autant sur mon aquarelle, mon petit croquis aquarellé. Voilà ces fleurs mauves qui envahissent les champs et les collines ici, au milieu des cistes. C'est le travail de pierre avec les petits moutons qui arrivent au milieu des cistes. Et à l'horizon, on a les collines de la laine des chauves.